... Ouvertu ce vendredi du sommet extraordinaire de la CDAO à Dakar, au menu de l'économie et les crises dans la sous-région, le président en exerci de la CDAO, Alassane Ouattara, appelle les États africains à plus d'efforts et de solidarité. ... Et c'est reparti pour le troisième passage de la vaccination contre la poliomyélite. La campagne a démarré aujourd'hui, prendra fin le 20 octobre prochain. Nous irons à Boisquet où la campagne de lutte contre la polio est placée sous le signe de la mobilisation ou l'éradication du virus. Les Malgaches étaient aux urnes ce matin pour élire le président. Près de 8 millions d'électeurs pour partager 33 candidats. Enjeux majeurs de ce scrutin, redonner de la stabilité au pays, relancer un État au port du gouffre, notamment au niveau économique. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. Direction tout de suite le Sénégal, où s'est ouvert aujourd'hui le sommet extraordinaire de la CDAO. Au menu de ce sommet extraordinaire, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, l'économie et les crises dans la sous-région, notamment au Mali et en Guinée-Bissau. Le reportage de notre envoyé spécial à Dakar, Viviane Aime. C'est un sommet extraordinaire de la CDAO, essentiellement consacré aux questions économiques qui s'est ouvert ce vendredi à Dakar, au vu de l'urgence des mesures à prendre, afin d'aborder dans les meilleures conditions les prochaines négociations pour la conclusion d'un accord de partenariat entre la CDAO et l'Union européenne, le partenaire proche de l'Afrique. Les mesures qui font l'objet de cette réunion sont la mise en place du tarif extérieur commun, le TEC CDAO qui va permettre de créer l'union douanière entre tous les pays de la CDAO et la fixation d'un prélèvement communautaire d'intégration qui va permettre à l'organisation de disposer de ressources suffisantes pour mettre en œuvre la politique communautaire. Dix chefs d'État participaient à cette session. Le président en exercice de la CDAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a insisté sur l'important profit que la CDAO pourrait tirer de l'adoption de ces mesures. Cette rencontre est donc l'occasion de réaffirmer notre engagement à faire aboutir les réformes économiques au sein de notre espace. Elle doit également permettre de créer les conditions favorables à l'accroissement des échanges et du commerce intrarégional afin d'asseoir durablement le dynamisme de nos économies et de créer des opportunités en faveur de notre jeunesse. Même si la rencontre avait pour principal objet l'économie, les attaques terroristes successives au sud du Sahara depuis la crise malienne, l'attaque du centre commercial de Nairobi le 21 septembre dernier, celles il y a quelques jours à Tessalit, ne sont pas passées sous silence. Le président en exercice de la CDAO a lancé un vibrant appel à ses pairs et à toute la communauté internationale pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le sommet évaluera en outre le niveau de mobilisation des ressources pour l'organisation des élections générales en Guinée-Bissau au mois de novembre. La rencontre s'est poursuivie par un huis clos des chefs d'État accompagnés de leurs experts au cours duquel tous ces points ont été examinés. Et en marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara s'est entretenu dans la matinée avec le président de la compagnie Emirate Airlines et président de la commission Dubaï Expo 2020 au centre des échanges, le raffermissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis. Son Altesse Cheikh Ahmed Sahed Al Maktoum a exprimé au président ivoirien son désir d'étendre ses relations de coopération à d'autres domaines d'activité, notamment l'économie, l'énergie et la culture. On fait le point avec notre envoyé spéciale à Dakar, Viviane Aïmé. Au cours de la matinée ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience à son excellence cher Ahmed Saïd Al Maktoum, président de la compagnie aérienne Emirate. Il est aussi le président du comité d'organisation de Dubaï Expo 2020, une exposition internationale prévue dans la grande capitale des Émirats Arabes Unis en 2020. Il était accompagné par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, son excellence Touré Vazoumana. L'hôte du président de la République est venu présenter une invitation pour la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition. Je suis très heureux d'être reçu par son excellence monsieur le président de la République et aussi de prendre part à ce grand sommet qui réunit les chefs d'État de la CEDEAO. Et ma présence ici est motivée par la volonté de consolider et de renfermer les relations de coopération entre les Émirats Arabes Unis et la Côte d'Ivoire. Et aussi étendre et conseiller ces liens de coopération dans les autres domaines, que ce soit dans le domaine économique, énergétique et culturel. Quel est l'état d'avancement du projet de réalisation du train urbain à Abidjan ? Le groupe français Bouygues et sud-coréens Dongsan en charge du projet était à la prémature hier pour en parler avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan avec le chef du gouvernement ivoirien. Il a été question de tracer les contours du futur système de transport ferroviaire prévu pour être fonctionnel. En 2017, sachez que le groupement a décidé de former un consortium pour réaliser ce projet, nous dit Maïsako. La Côte d'Ivoire se modernise avec la création bientôt d'un nouveau système de transport ferroviaire. Le train urbain d'Abidjan va relier la commune d'Anyama à l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny de Port-Boué avant de s'étendre sur Yopougon et Benjerville. Le directeur général adjoint de Bouygues Travaux Publics, Olivier Bonnet, qui conduisait une délégation du groupement Doxan Bouygues, est venu exposer le projet au premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le projet de train urbain qui va de Anyama jusqu'à Port-Bouète constituera une colonne vertébrale de l'ensemble du plan de transport d'Abidjan et permettra de rendre des services considérables à ses habitants. en particulier, on pourra aller depuis Anyama jusqu'au plateau en une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps par les systèmes traditionnels. Nous espérons avoir ainsi la possibilité de rendre un service très appréciable à plus de 300 000 abidjanais tous les jours. L'initiative, la première du genre en Afrique subsaharienne, sera lancée à coût de plusieurs millions d'euros. Le coût estimatif de la première phase est de 500 millions d'euros. Nous souhaitons arriver à mobiliser l'ensemble du financement et à réaliser les travaux au tout début de l'année prochaine. Nous avons des contacts avec un certain nombre de banques qui se sont montrées très intéressées par les perspectives de ce projet et en particulier son insertion dans une politique de développement durable. La mise en oeuvre du train urbain d'Abidjan devrait générer au moins 1000 emplois indirects, 500 emplois directs et 13 nouvelles gares. Nourri à l'électricité et ne rejetant pas de gaz à effet de serre, le train devrait contribuer à réduire considérablement la pollution dans la capitale économique ivoirienne. Le train urbain d'Abidjan est prévu pour être fonctionnel en 2017. Le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités était face aux députés ce matin. Les tensions du secrétariat impliquaient les parlementaires dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Pour le secrétariat national, les députés, acteurs du contrôle de l'action gouvernementale, ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption. Les explications de Léon Pro. Sur les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Côte d'Ivoire est le plus corrompu. Révélation du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités aux députés. Avec cet organe, l'ONU, le PNUD, l'Union africaine et transparencie internationale, une organisation non gouvernementale. Tous indiquent que la corruption est une culture tant pour les citoyens que l'administration. Toute chose qui fragilise selon eux, la démocratie et ralentit le développement. Il propose donc un véritable exercice du contrôle de l'action gouvernementale par le député. On se rend compte que, surtout en Afrique, où souvent l'Assemblée nationale est majoritairement de partis au pouvoir, que les députés sont souvent timides. On ne peut pas continuer comme ça. On doit pouvoir travailler à ce que la souffrance diminue. Le chemin pour l'émergence est truffé de beaucoup d'entraves. La lutte contre la corruption est un de nos plus grands défis. Nous avons tous le devoir de nous y engager. Mais comment le Parlement pourrait-il agir efficacement contre la corruption ? Réagissent les députés. Le secrétariat national et ses partenaires leur présentent en réponse les tests nationaux et internationaux déjà pris pour lutter contre le phénomène. Certains pays africains, le Botswana, l'île Maurice et le Cap Vert sont également présentés comme des modèles en la matière. Il s'agit d'inviter les députés à s'imprégner de leur expérience pour renforcer le dispositif légal existant en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption. Presque une heure d'horloge, c'est le temps qu'aura duré l'entretien entre le président de la Commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko et l'espére indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme d'Odou Dien. L'entretien a porté notamment sur l'organisation des élections générales de 2015. On fait le point de Justine Seidike. Le président de la CEI Commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko et l'espére indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme d'Odou Dien se sont entretenus durant une heure de temps. Ils ont échangé sur la situation des droits de l'homme et l'évolution démocratique en Côte d'Ivoire car l'espére d'Odou Dien a pour mission d'élaborer un rapport à ce propos sur la Côte d'Ivoire. L'élaboration du rapport doit m'amener à informer la communauté internationale de la manière dont la Côte d'Ivoire a pu trouver des réponses à la longue crise qu'elle a traversée et notamment sur la question de la reconstruction démocratique et sur la question de la reconstruction démocratique qui est fondatrice de tout le reste. L'acte électoral étant le vecteur de la démocratie d'Odou Dien est venu s'enquérir de l'état de la structure organisatrice des élections en Côte d'Ivoire la CEI dans la perspective d'une élection présidentielle de 2015. Après avoir constaté que la CEI a reçu les élections municipales et régionales après dix années de crise et de bouleversement des structures politiques ivoiriennes l'espére onisien suggère que l'élaboration du statut de l'opposition fasse l'objet d'un débat que la réforme de la commission électorale tienne compte des évolutions de la société ivoirienne et du cadre politique ivoirien. Il a aussi évoqué la réforme de la liste électorale. Tous ces points seront contenus dans son rapport. Le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko quant à lui rassure son hôte de la capacité de la CEI à organiser des élections démocratiquement crédibles et apaisées en 2015. Avant le président de la CEI l'espére indépendant des Nations Unies Doudou Dien a eu une séance de travail avec le commissaire du gouvernement le capitaine de vaisseau Ange Kessy Bernard au menu de la rencontre l'évaluation de la justice militaire. Des experts en élaboration des stratégies de sécurité issus des États membres de la CDAO de l'Union africaine et du PNUD se sont réunis à Bidjan pour réfléchir sur les mécanismes nationaux d'alerte précoce dans l'espace CDAO. Les experts recommandent aux pays membres de l'Union de mettre en place des structures et des moyens d'alerte précoce afin de répondre rapidement aux menaces de paix et de sécurité. Dans la région Et cette autre nouvelle pour les téléspectateurs de RTI à partir du mois de janvier en 2014 ils auront droit à une nouvelle production Interville c'est le nom de l'émission diffusée sur une cinquantaine de chaînes dans le monde l'adressant régional la direction générale de la RTI et l'équipe de production ont signé une convention de coproduction ce matin c'était en présence de Franck Coadio. Un public en liesse et des participants rivalisant d'efforts un aperçu du grand jeu télévisé Interville ce jeu conçu en 1962 est devenu l'un des programmes phares de l'été en France et dans plusieurs pays dans le monde sera diffusé en Côte d'Ivoire la convention entre la RTI et Mistral la société productrice vient d'être signée. Dans ce contexte post-crise il est bon que 16 villes de toute la Côte d'Ivoire puissent s'affronter mais je dirais dans une ambiance festive nous avons des épreuves de différents types et par la diversité de ces épreuves ces villes-là vont pouvoir montrer le meilleur de ce qu'elles ont à offrir. Interville c'est deux villes qui s'affrontent par émission dans un décor rappelant la particularité des villes engagées tout un programme selon le producteur. Le jeu la force la convivialité la musique également on va mettre en exerce les richesses folkloriques et les richesses de chaque ville. Interville à Côte d'Ivoire sera donc diffusé dès janvier 2014 mais bien avant le tournage qui aura lieu à Abidjan débutera dans le mois de décembre prochain. Des détails à présenter à la tutelle pour le ministre de la communication Bamba Afoussia Talamine Interville est surtout source de cohésion sociale. Je dirais que cet événement-là est fédérateur qui participe pleinement à la cohésion sociale et naturellement le ministère de la communication essaiera de vous aider effectivement à ce que vous puissiez lever tous les obstacles sur le déroulé de cet événement-là. La cohésion sociale par le moyen du ludique le défi est engagé. Chaque émission durera 90 minutes et aura lieu une fois par semaine. Rendez-vous donc en janvier 2014. Je vous conduis à présent à la 11e édition des grands rendez-vous de fraternité matin au menu une question l'industrie touristique et hôtelière quelle contribution pour l'émergence l'invité le ministre du tourisme Roger Kakou a fait le point des activités touristiques en Côte d'Ivoire on en parle avec Juliette Ouéa. Pas d'inquiétude à se faire la Côte d'Ivoire s'engage à figurer parmi les 100 premières destinations à découvrir dans le monde avec 500 000 touristes en 2015. Message clé du ministre ivoirien du tourisme invité ce jeudi 24 octobre à la 11e édition des grands rendez-vous de fraternité matin qui célèbre son premier anniversaire. Selon Roger Kakou le tourisme ivoirien a certes connu des problèmes pendant la crise postélectorale mais les choses se normalisent. Le pays qui compte 1700 réceptifs hôteliers et 150 agences de voyage envisage d'accroître sa capacité hôtelière d'au moins 5000 chambres d'ici à 2015. La progression du flux touristique ces dernières années on parle de 200 000 touristes en 2010 269 000 en 2011 289 000 en 2012 donc 290 000 en 2012 et un objectif de 300 000 pour 2013 je pense qu'on fera mieux. Cependant selon certains intervenants des freins dont la pollution de la baie lagunaire l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire ou encore les nombreuses taxes versées par les réceptifs hôteliers nuisent au développement du tourisme ivoirien. Des ébauches de solutions dont l'harmonisation des taxes et l'exonération fiscale des réceptifs hôteliers ont été présentés par la Fédération nationale des industries du tourisme de Côte d'Ivoire. A l'issue des échanges le ministre du tourisme Roger Cacou a signé le livre d'or des grands rendez-vous de Fraternité Matin. Et c'est reparti pour le troisième passage de la vaccination contre la poliomyélite. La campagne démarrée aujourd'hui prendra fin le 20 octobre prochain à Boaké. Cette campagne de lutte contre la polio est placée sous le signe de la mobilisation et de la vigilance pour l'éradication du virus. La plateforme des femmes pour gagner s'intéresse aux adolescents précisément à leur éducation, leur épanouissement dans la société. Comment parvenir à un développement harmonieux de l'adolescence ? C'est le thème de la conférence de presse que la plateforme a organisée aujourd'hui. Plus d'explications avec Grasse Kando. L'adolescence, une période qui se situe entre 13 et 18 ans. Moment parfois d'incompréhension entre l'enfant et ses parents. Mon fils qui est aujourd'hui conducteur de train, quand j'ai vu que ça n'allait pas à Bidjan, j'ai fait partie à Ségela auprès des parents où il a passé le BPC à 13 ans. Après le BPC, il voulait forcément aller en seconde. Ce que je trouvais trop long. Donc pour moi, il devait aller au lycée professionnel pour apprendre un métier, ce que lui, il n'a pas accepté. Je mets ça sous le compte de l'adolescence. Mais aujourd'hui, il a vu la vérité et il me donne raison. Comment l'adulte peut conduire l'adolescent vers un développement harmonieux ? C'est une question qui préoccupe la plateforme des femmes pour gagner. L'adolescent passe des moments délicats dans sa vie. Il y a une période de l'adolescence que les parents doivent absolument maîtriser pour faire de main des hommes sérieux, des hommes capables de participer au développement du pays. Pour la conférencière, l'adolescent doit être écouté et compris. Il se pose en s'opposant. Il se construit en disant non. Il est une identité. On est dans la séparation, l'individuation. Je me sépare pour pouvoir être mon identité personnelle. On pense que c'est l'âge ingrat. Les parents qui se disent qu'on s'est occupé d'un enfant, maintenant, ils nous parlent mal. On pense que c'est l'âge de la révolte. Les parents qui ont traversé cette période-là n'ont pas l'impression de comprendre alors qu'ils l'ont déjà vécu. La période de l'adolescence doit être un moment de dialogue permanent en général avec les adultes et en particulier avec les parents. La ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant était hier au siège de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale. La ministre Anne-Désirée Ouloto est allée mettre son équipe à la tâche objectif répondre aux questions qui jusque-là sont restées sans réponse pour le retour de la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, on en sait plus avec Alexis Ouetra-Ouco. Dresser le bilan des succès et des échecs des initiatives prises pour le retour de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire, c'est l'exercice que donne le ministre Anne-Désirée Ouloto à l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale. L'Observatoire devra à mi-décembre 2013 fournir le résultat de ses premiers travaux avec des réponses claires aux préoccupations des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très impatients. La question de la réconciliation nationale préoccupe la Côte d'Ivoire et tous les amis de la Côte d'Ivoire au plus haut point. L'Observatoire doit jouer son rôle et doit faciliter la tâche à tous les programmes opérationnels. L'Observatoire doit aider le gouvernement à prendre des décisions justes et efficaces. La ministre qui était en visite de travail à l'Observatoire a exhorté les membres de la structure à être des modèles de l'Ivoirien nouveau. Si l'Observatoire est défaillant, nos activités, nos actions, nos programmes seront très peu visibles, très peu perceptibles et n'aideront pas efficacement à la thème de nos objectifs. L'Observatoire mis en route en août 2011 par le chef de l'État devrait bénéficier d'un suivi strict en vue de sortir des résultats concrets, concertés et cohérents pour un retour définitif à la cohésion nationale. Retour sur la 44e journée mondiale de la normalisation célébrée récemment autour du thème « Les normes internationales garantissent des changements positifs ». Cette journée mondiale a été l'occasion pour le ministre Jean-Claude Brot, ministre de l'Industrie et des Mines d'inviter les opérateurs économiques et la société civile à s'approprier le concept de normes internationales. Française Bois-Faut. Le terme « normalisation » peut être utilisé dans plusieurs domaines. En linguistique, la normalisation désigne l'élaboration ou la recherche d'un ensemble de règles orthographiques et grammaticales communes à tous les usagers d'une langue. Dans le domaine industriel, la normalisation renvoie au processus permettant d'élaborer une règle à partir des usages et des meilleures pratiques. Par exemple, une norme d'un jus de fruits dira que pour que ce jus de fruits soit potable, on ne doit pas avoir au-delà de tel nombre de microbes. Les normes font partie du quotidien des hommes. Elles présentent des avantages à tous les niveaux. Les normes encouragent la rationalisation et garantissent la qualité dans l'économie, la technique, les sciences et l'administration. Mais surtout, elles protègent l'environnement, la santé et assurent la sécurité des hommes. Le ministre Jean-Claude Brot a invité les populations ivoiriennes à traduire en actes le thème de la 44e journée nationale de la normalisation, à savoir les normes internationales garantissent les changements positifs. J'invite tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, la société civile à s'engager résolument dans la démarche qualité en s'appuyant sur les normes pour opérer des changements positifs dans notre pays. La journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14 octobre de chaque année sur l'initiative de la Commission électrotechnique internationale CEI, l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'Union internationale des télécommunications UIT. Cette journée vise à rendre hommage aux milliers d'experts qui collaborent avec ces trois organisations et à promouvoir l'utilisation des normes internationales par les gouvernements et industries. Le ministère des ressources animales et halieutiques équipe ces directions régionales pour mieux répondre aux besoins des coopératives. Ces directions ont reçu plus d'une cinquantaine de motos. On en sait plus avec Gabriel Zané. Après la théorie, la pratique au département des ressources animales et halieutiques. Des directeurs régionaux formés aux nouvelles dispositions de l'acte uniforme OADA relatif aux droits des sociétés coopératives puis équipés de cinquant-quatre motos pour faciliter leur mobilité sur le terrain. À la cérémonie de remise des équipements, Kobénankouassi à Jumani, le ministre des ressources animales et halieutiques a montré la nécessité de ces activités. Ça rentre dans la politique de proximité que le président de la République a voulu initier permettre à tous les agents d'être au contact des populations et de pouvoir se mettre à leur service. Des foyers litigieux entre éleveurs et cultivateurs, pêcheurs autochtones et halogènes, il y en aura toujours, selon le ministre. Pour lui, le contact permanent des directeurs régionaux avec ses acteurs pourraient réduire la fréquence des conflits. Les directeurs gagneront aussi en efficacité dans leur travail de conseil auprès des sociétés coopératives. Le besoin était réel. On n'avait vraiment rien pour aller sur le terrain. On a pu se débrouiller avec nos amis et avec les éleveurs qui nous sollicitent de aller sur le terrain. Pour un meilleur encadrement des acteurs de la filière bêta et halieutique, le ministre a annoncé que l'État va allouer un budget de 100 millions de francs CFA exclusivement destiné à l'achat de motos. Cette politique d'équipement en matériel adéquat entre dans la vision du gouvernement de garantir l'autosuffisance en matière de protéines animales à moyen terme. Les pélérins ivoiriens sont de retour de la Mecque. Partis depuis le 21 septembre dernier, ils viennent de regagner leur pays. Sachez que pour cette édition 2013 du Hague, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 5000 pélérés. Ambiance des grands jours à l'aéroport Félix-Souffet-Boigny cet après-midi. Le Hague 2013 terminé, les premiers pèlerins ivoiriens sont de retour. Ils sont au total 450 à fouler le sol ivoirien après près d'un mois d'intenses dévotions en terre sainte. Ils ont accompli avec succès tous les rites prescrits par le Saint-Coran. Contrairement aux éditions précédentes, pas trop de désagréments cette année. De la vie même des Arabes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, se situent parmi les pays les mieux organisés en termes d'organisation du pèlerinage. Mais on peut faire encore mieux. Satisfaction également du côté du ministère des Transports pour l'organisation et le traitement des pèlerins à la mer. Nous constatons que l'accueil se fait dans de très bonnes conditions parce que les pèlerins dès leur descente de l'avion sont acheminés dans le hall ici où il faut bien vivre et construire pour eux. Et on se réjouit du fait que aussi les formalités se font très rapidement pour que les pèlerins puissent rejoindre le plus rapidement possible les familles. Cette année, ce sont 5600 candidats du Hajj qui se sont envolés pour la Mec afin d'accomplir le cinquième pilier de l'islam. Le deuxième vol retour pour Abidjan est attendu pour demain aux environs de 12h. Le reportage de Kadisoumoro commenté pour vous par Ami Kanga. Il attendait depuis 4 ans l'élection présidentielle. Les malgages étaient donc aux urnes ce matin pour élire le président. Près de 8 millions d'électeurs pour départager 33 candidats. Enjeu majeur de ce scrutin redonner de la stabilité au pays, relancer un état au bord du gouffre notamment au niveau économique. 6h du matin les bureaux de vote ouvrent à peine. Les premiers électeurs sont à pied d'oeuvre pour ce scrutin qui doit mettre un terme à 4 ans de crise. La crise n'a que trop duré il est plus que temps que nous ayons un président élu. Carte d'électeurs en main ils étaient près de 8 millions aujourd'hui appelés aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Des électeurs invités à choisir parmi 33 candidats. Grande nouveauté cette année le bulletin unique une croix devant le candidat choisi et le tour est joué. Nous n'avons eu qu'une seule personne aujourd'hui qui a eu des difficultés pour voter. Nous lui avons montré comment on utilise ce bulletin autrement. Tout se passe bien. Un premier tour endeuillé par un mort dans le sud du pays un représentant de l'état assassiné dans un bureau de vote. A part quelques incidents isolés ailleurs le scrutin s'est déroulé dans le calme. Pour l'heure difficile de faire des pronostics, les premières tendances seront connues dans la nuit. Et on termine avec l'affaire des écoutes de l'Agence nationale de sécurité américaine qui a largement dominé les discussions au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. les 28 se contentent dans une déclaration finale de regretter les agissements de Washington sans autre mesure. Seule la France et l'Allemagne se distinguent en lançant une initiative commune afin d'amener les États-Unis à adopter un code de bonne conduite en matière de renseignement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.